Ok, donc on est parti prévu à la petite game de notre amie Nabodocus sur Luxe. Enfin voir un petit peu ce qu'on peut en tirer quoi. Est-ce que tu veux vocal d'ailleurs ? C'est vrai que je ne t'ai pas proposé mais est-ce que ça serait peut-être plus simple de vocal ? Comme ça tu pourrais m'expliquer un petit peu toi quel est ton plan de départ, des choses comme ça. Moi je préfère l'échange que vraiment te dire ça 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 ça. Donc tu peux m'ajouter sur Discord si tu veux. Attends. Je peux faire ça, je vais te dire. Tu peux ajouter Amélie si tu veux. Donc là on est en plus, ouais, HLux contre Blizzcrank. Ah ouais pour une première game contre Jean Blizzcrank avec HLux c'est pas forcément facile. Genre surtout avec Zalanda DC. Je pense que tu peux y appeler. C'est pas forcément simple quoi. Comme première expérience. Parce que genre Blizz contre Luke je pense que c'est le pire matchup. Je pense que c'est le pire matchup. Clairement. Après tu prends quoi ? Tu prends Exhaust contre Wilkong et Lys je pense que c'est fine. Même contre Jean quand tu te fais grab. Ça me semble pas mal l'exhaust. Tu me diras quand tu m'as ajouté sur Discord by the way. À moins que tu aies accès au Discord Sanctum. Dans ce cas là tu peux te mettre dans un salon mais sinon tu me dis. Ok. Donc là ton plan. Donc en fait là en gros la question que tu vas te poser avec ta Jolane c'est un peu. Il y a plusieurs choses. Ah ok bon. On va dire que je pense que vous avez compris un peu la Wincon. Mais globalement analyse un petit peu de votre composition. Globalement vous avez Xerath, Carthus, H, Lux et Lysine. Donc en vrai votre composition est pas trop mal je trouve. Elle est pas forcément simple à jouer mais elle est pas mal. Parce que c'est une composition POC. Alors clairement c'est du full POC. Vous avez trois perso POC. H c'est fort en POC. Xerath, Lux aussi. Pas de soucis. Et Carthus pour finir. Donc en gros le but ça serait que vous. Je vais te call en privé. Hello. Hello hello. Je vais partager mon écran. Ce sera plus facile. Tu me diras si tu vois ma souris. Ouais tu vois ma souris. Je crois. Ah non tu vois pas la souris. Fuck. Bon c'est pas grave. Ok. Ok. Donc je disais. Ce qui est intéressant là pour moi. C'est que vous avez vraiment une composition POC. Donc c'est assez clair et net. Et l'avantage. Bon vous avez beaucoup d'AP. Par contre c'est un peu le problème. Mais vous avez donc un PO POC. Et l'avantage c'est que vous avez un Carthus qui peut être là pour finir. En gros une fois que vous avez POC, Carthus ulti. Ou ils meurent ou ils sont tellement low que vous pouvez prendre l'objectif. Donc globalement c'est assez intéressant pour vous comme composition. Et Lee Sin qui peut être là pour un petit peu Secure Early Game. Légèrement. Qui peut être là aussi pour Disengage. Et ce genre de choses. Donc voilà c'est un petit peu un électron libre. Donc disons que l'avantage de Lee Sin c'est que là c'est pas la meilleure composition qu'il a. Mais il peut toujours faire des petites choses. Donc en soit notre composition est pas trop mal. En face c'est un peu plus lane dominant. Bot lane. Y'a un peu de Team Fight. Escarmouche. Le Kong Elise Escarmouche. Blitzcrank aussi. Djin aussi. Enfin voilà c'est vraiment. Ils veulent vous catch un peu dans tous les sens. Vous avez un meilleur scaling je pense. Entre Carthus, Ash et Xerad. Sauf que vous avez donc. Et comme ils ont très peu d'engage. A part les flancs de Wukong à respecter. Les grappes de Blitz. Je pense que quand on aime le scaling vous êtes pas mal. Lee Sin, Outscale Elise. Donc ouais. Les deux sont assez intéressantes. On va s'intéresser juste à comment vous jouez votre bot lane. Donc là toi tu joues jungle et support en tant que support. Comment tu approches cette duo lane. Ash-Lux contre Blitzcrank-Jean. Comment tu vois la chose ? Il faut full push dans les lanes. En début de lane. Ouais. Ouais. Pourquoi ? Enfin c'est quoi ton objectif ? C'est quoi ton objectif de lane ? Juste de mettre les waves autour. Les faire crash. Ok. Donc. Est-ce que tu sais quelle est la meilleure façon. Lorsque vous avez du POC. Quelle est la meilleure façon pour vous. Enfin. On va dire la meilleure la plus safe. Et la plus forte. Pour vous de prendre un avantage en lane. En termes de gestion de waves. C'est à dire qu'en gros. Tu sais. Tu prends un avantage de creep sur la première. Bon. On va voir comment vous gérer. Ensuite. Sur la deuxième. Tu last hit. Et sur la troisième. Tu hard push. Pour placer la wave canon sous tour. D'accord. Donc là en gros. Dès que vous avez tué quelques creeps. Genre un ou deux. Là. Parfait. On reste à max distance. C'est fine. Donc là on reste sur du last hit. Dommage le grab. Mais en vrai. Je pense que vous gagnez quand même. Level 1. Vous gagnez de façon. Parce que bleed sert à rien au level 1. Donc ça c'est fine. C'est un kill ça non ? Ah ouais. Il y a Elise. Ouais. Ok. Là comment c'est bleu. C'est un truc que vous aurez du voir l'info d'ailleurs. Vous pouvez pas chase parce qu'il y a Elise quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Bon. Le grab en vrai. C'est ok. Je pense que ça c'est ok. En fait que toi tu zones. Je pense que c'est bien. Mais Zal. Enfin on va dire H. Normalement on va juste dire que c'est H. On sait pas qui c'est la H. On la connait pas. Il doit continuer à push la wave en fait. Parce qu'il doit continuer à l'astit globalement. Il doit juste empêcher Draven de venir. Et en gros. Enfin Jin pardon. Je sais pas pourquoi c'est Draven. Donc là je pense que vous gridez un peu trop le kill. Parce que vous avez pas de backup. C'est à dire qu'en gros. Si Lee Sin était bot avec vous. Vous dites ok on gagne le 3v3 c'est fine. Mais du moment où Elise est bot. Vous dites on respecte quand même potentiellement le rom de Elise et tout. Surtout que dans un all-in. Vous avez le grab de Blizzcrank qui va revenir. Eux ils ont l'avantage d'Ignite. Toi tu as déjà claqué ton Exhaust. Elise va être level 2 en plus. Donc en vrai je pense que vous gridez un peu trop. Et surtout 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 super important. Pour moi c'est que vous voulez garder principalement vos flashs. Ton Exhaust et les heals. Enfin vous êtes très dépendant de vos summoners. Parce que vous êtes deux persos immobiles. D'accord. Donc en fait vos flashs, vos summoners de mage générale. Ce sont des ressources très importantes. Dans votre match d'habitier. En gros. Votre but c'est pas de all-in. C'est pas de flash in un mec etc. C'est juste de l'époque. Et vous avez besoin de vos summoners juste pour être safe. Faut pas vous faire grab à Blizzcrank. Enfin pour vous échapper d'un gang d'Elise. Pour vous échapper d'un all-in de Blizzcrank globalement. Tu vois. En gros par défaut. Par défaut vous gagnez la lane. Si personne n'utilise de summoner en gros. Si vous faites pas grab. Si vous n'utilisez pas de summoner. Vous gagnez la lane de par votre puck. De par votre push. Donc pour vous. Je pense que c'est pas forcément worse. D'utiliser des summoners de manière aussi agressive. Sans aucun backup. D'autant plus. Je dis. Si Lissine avait que Star Trade etc. Qui avait eu un 3v3. Pourquoi pas. Je pense que vous gagnez le 3v3. Lissine plus fort qu'elle dise level 2. Vous plus fort qu'elle dise level 1. Dans ce cas là oui. Oui. Mais dans cette situation. Je pense que c'était un peu trop rédit. De vouloir vraiment chercher le kill. Que toi tu continues à zoner c'est bien. Voilà. Et donc forcément la hache qui meurt. Et donc là c'est dommage. Parce qu'en gros. Vous aurez juste pu gagner la lane. De par juste le fait d'être en lane. Et de prendre ce slow push. Parce que ce que vous vouliez faire vous. Et on va s'arrêter là. Parce qu'on va voir ce qu'il s'est passé après. Et c'est un peu dommage. Parce que tu vois la situation que vous aviez là. Tu continues à la stealth. Elle était parfaite. Oui exactement. Et en fait quand cette wave là arrive. Elle tu l'as. Enfin la prochaine on va dire. Celle-ci. Tu l'as hard push celle-ci. Tu mets full auto. Full testor dessus. Et en fait la wave canon bleu. Va se crash sous tour ici. D'accord. Lorsque vous avez une canon. Donc vous avez une wave full stack sous tour. Et en fait. Pendant qu'il ferme tout. Et donc c'est. Hein pardon. Non je vais dire. C'est pas une frisade c'est ça. Ou tu veux prendre la deuxième. Ah non 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 non. Non non non. Ce que tu fais c'est juste. Quand ils prennent les mêlées. Tu tape la tour. Parce que. En plus. En plus. Tu sais que la lise a start pot. Donc tu. Donc tu. C'est ça. Donc tu sais que. A moins qu'ils aient l'information. De l'invade de Lee Sin. Parce que ça tu remarques quand même. Qu'il y a Lee Sin qui invade. Donc. Tu peux la jouer safe. Et te dire je crash. C'est ça. Euh. On va dire que. Ta wave est ici. Ouais tu vois ma souris. C'est parfait. Donc ta wave est ici. Tu vois que ton jungler veut jouer topside. Pour moi c'est une erreur. Je vois pas la souris. La souris je la vois pas. Ah oui c'est sur mon stream. Je suis bête. Parce que je regarde le chat. Ok. C'est pas grave. Mais donc ta wave elle est sur la tour ici. Alors Lee Sin moi je pense qu'il devrait jouer avec vous. Mais bon il fait le choix d'invade. C'est ok. Enfin t'es obligé de jouer avec de toute façon. Bon que t'as le choix de où. Bah comme tu dis. Aller voir. Aller protéger ton raid par exemple. Tu vas prévenir que la Elise va invade. Parce que tu vois là l'invade c'est à dire qu'elle se doute. Vu qu'en plus c'est. Je vais la fester. On va la fester la Elise. Ok. Bah nice. Donc là tu sais qu'elle va à ton raid. Donc. Attends. On va revenir un petit peu. Tu push cette wave. La wave canon est là. Une fois que la wave canon est ici. Normalement ce qu'il se passe c'est que tu utilises cette pression pour. Lorsqu'il tape les mêlées. Tu prends les plaques. Tu tapes la tour tout simplement. Parce que ce que tu veux toi en tant qu'en compétition de POC. C'est juste siège. Donc tu sièges en fait. Même si c'est early. Et dès qu'ils vont taper les ranges. Tu les tabasses. Tu leur explose la tronche. Tu l'en mets tout dessus. Globalement c'est ça. C'est genre quand il tape les mêlées ils sont loin. Donc tu peux pas les toucher. Tu tape la tour. Quand il tape les ranges. Tu les poke etc. Et en fait tu gagnes la laine grâce à ça. Ok ok. Du coup. Genre pour exemple. Prends le plan pour aller mettre une deep forward au booboff adverse. Enfin pour le comp aussi. Bah là tu sais qu'elle a start bleu. Bah là t'as pas besoin. Tu sais qu'elle a start bleu. Dans l'optique. Oui mais dans l'optique. On craft la wave canon. C'est quand même quelques minutes plus tard. Au final. Élise elle pourrait très bien faire un reset après un gang. J'en sais rien. Bien sûr. Bien sûr. Dans l'idée. C'est juste pour savoir. Si aller mettre la ward en soi. C'est une bonne idée. Ou en général. Vaut mieux juste. Le choix tape la tour. Ça dépend de la situation. Il y a des situations. Ça dépend vraiment du cas. Là dans cette situation là. Comme je dis. Vous seriez ici. Et c'est là. Ça c'est. Comme tu dis. Tu t'adaptes à la situation. Tu vois que ton Lee Sin est top. Donc tu te dis. Vu que mon Lee Sin va invade top. En gros. Tu vas avoir l'information de si elle est lise à son raid ou pas. D'accord. Donc si tu vois qu'elle est lise à son raid. Tu te dis. Bon. Elle a sûrement vertical jungle. Donc toi t'es là. Avec ta full wave. Avec ton ADC. Tu sais que le Blitzcrank et le Jin sont là. Tu te dis. Ok. Bah nous on risque de se faire gang. Bon. Normalement vous avez une assez grosse wave. Donc vous êtes assez safe. Ce que vous pouvez faire c'est juste reculer. En disant. Bah c'est fine. Nous on a fait notre taf. En gros. On est safe. Tu vois. On attend une prochaine situation où on peut siège. Ou alors. Si vous voyez qu'en face ils sont trop lourds. Parce que vous avez correctement Puck sur leur tour. Tu vois. Comme là le Jin ici. Ah je n'ai pas mort. Tu vois. T'as vu la vie du Jin. Par exemple. Bah ce qu'on fait tout simplement. Bah on va tabasser l'élise dans la jungle. On est 2v1. On la défense. Tu vois. Tout simplement. Parce que tu sais que l'élise peut être. Euh. En situation de vertical jungle. Et. Parce que ton Lissine est là. Et en plus en faisant ça. Bah tu mets ton jungle trop bien. Si t'arrives à trouver l'élise. Et là tu es tu vois. Donc c'est là où tu veux. Là t'as pas besoin de ta ward ici. Tu vois. Quand t'es dans cette situation. Dans cette game là. Tu vois quels sont tes. 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 Avec canons. Ou à tout. Ouais. Du coup. Des fois c'est bien en gros. Moi. Moi. L'élise là. Elle joue mal. Parce que déjà. Elle a fait un start bleu. Alors qu'elle doit faire un start red. Pour arriver sur Jeanbleed. Et vous butez 100%. Donc. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Et dans ce cas là. Si elle avait fait ça. L'élise. Et tu sais qu'elle start red. Par exemple. Que ton Lissine start bleu. Parce que lui aussi. Imaginons les 2 junglers. Start top. Pour arriver butt. Parce qu'en vrai. C'est pas mal pour lui. En fait. Si juste. Il compte un gank Elis early. C'est parfait. Parce qu'il veut juste. En gros. Il veut juste assurer. Que vous. Vous pouvez continuer. Votre pressure bot. De par votre matchup. Il n'a pas besoin de gank. Peu snowball. Mais il n'a pas besoin. Lui. C'est pour ça que je pense. C'est de la merde. Les junglers font n'importe quoi. Les 2 en fait. Ils n'ont pas compris. Quelle était leur win condition. Mais en fait. Les win conditions. Des 2 équipes. Elles sont bot. Donc. Dans le cas. Où. Lissine start bleu. Là il est à son red. Elisa start red. Là elle est vers son bleu. Et vous. Vous êtes ici. Dans ce cas là. Oui. Là tu peux poser ta ward. Tu te dis. Je vois le blitz. Je vois le jean. J'avance dans la rivière. Je pose ma ward ici. Je check. Est-ce que Elisa est en train de faire son bleu. Comme ça tu donnes l'info. Quand tu sécures toi. Tu donnes l'info à ton Lissine. Lissine peut qu'on t'en gank. C'est gratos. Dans ce cas là. Oui. Tu mets ta ward. Voilà. Mais dans cette situation là. Non il n'y a pas besoin. Parce que là. Bah ouais. Vous êtes tous les deux level 1. Donc c'est pas ouf. Elle est level 3. Après vous. Dans l'idée c'est ça. Mais là vous êtes. Tu meurs pas. Donc c'est fine. Au moins tu donnes l'information à ton Lissine. C'est ça. C'est ça. Enfin. C'est certainement tranquille. Ils sont doublés. Même niveau 1. Ouais. Je sais très bien que Elisa peut pas me tuer. Donc là c'est un freeze qui est proposé. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Freeze contre leur. Contre. Contre. Bah c'est. C'est pas. C'est pas. C'est pas insane. Parce que. Comme vous avez peu de CS. Ça laisse le blitz. Possibilité de vous grab. De vous grab très facilement. Mais bon. On va voir comment ça se passe. Là c'était trop freeze de toute façon. Oui oui. Non non. Il est vraiment énorme ce freeze. Oui non clairement. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Il est dans ce genre de lane. Comme je disais au début. Voilà. Par exemple. Ouais c'est ça. Mais tu te dis c'est pas grave. Tu te dis c'est pas grave. En fait. Je pense que tu veux freeze là. Mais à partir de maintenant. Tu veux que ça. Après. Tant que le beat c'est pas là. Ok. Là après quand vous êtes sous votre tour. C'est ok. Normalement vous pouvez moins sous votre tour. On va voir. Mais la prochaine wave. Après vous voulez vous remettre à push quoi. Tu vois parce que même si c'est tout à tour. T'es pas safe quoi. Ok. Bon là. Lui ici dans backup. Donc là tu veux crash 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 crash. On shove. On shove. Parfait. Ok. Pour l'instant. Il y a juste vraiment le level 1 que vous avez mis dans la merde. Mais pour l'instant c'est fine je pense. Ok. Tu vas mid. C'est marrant parce que. Pour. Si jamais Zal regarde un moment. Tout ce que je te dis là. Pour l'instant. Sur le fait de shove bot. Sur le fait de rom etc. Quand je travaille avec. Quand je travaille avec le. Le support 400 lps gm. Il fait pas ça. Il est meilleur en lane. Mais par contre il fait pas. Il fait pas ça. Je lui dis à chaque fois. Rotate. Push la wave. Donc là. Ouais. Donc là tu l'aides à push. C'est fine. Alors attends. Je vais voir. Parce que tu l'aides à push. Je pense que c'est pas mal. Mais j'essaie de voir comment ça se passe bot lane. Parce que. Bah dans l'idée on avait un freeze. Il me semble. Ouais ouais. Donc là il peut juste. Là il peut juste se laisser slow push. Ok. Ouais. Donc tu dis. Je sais pas ce que fout le blitz. Ok. Il était mid. Ah ok. Il y a eu un 2 et 2. Ah ok. My bad. J'ai pas check. Attends. Non mais my bad. On va revenir. Ah oui d'accord. Un 2 et 2 mid. C'est fine. Ah oui d'accord. Ok c'est bon. Je jouais blitz. Après t'as 2 levels d'avance. C'est tellement fine. Le victor est low. Donc en vrai le blitz. Bah là par exemple. C'est une erreur du blitz encore une fois. Parce que pour moi il a rien à faire. Il a rien à faire ici. Parce qu'en gros là. C'est chaud de tuer Xerat. Parce qu'il est que level 2 etc. Moi je pense que le blitz il vient là. Et tu. Genre il essaie de tuer de zoner H. Tu vois. Je pense. Bah je sais pas. En fait. Bah c'est ça. Le 2 et 2. Le 2 et vous le perdez. Vu que t'es level 4 genre. C'est vrai que le freeze. Ça t'a tellement mis bien en XP toi. Mais c'est le game vous la perdez. Donc pour l'instant. Genre botlane vous êtes vraiment bien. Votre jungler est pas mal. Et vous avez un meilleur scaling. Donc ça va être intéressant tu vois. Donc là ok. Hop là vous voulez vous remettre à push maintenant. Push 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 push. Alors encore une fois. On fait un slope. On essaie de build in wave si possible. C'est à dire qu'en gros là on veut last hit. Ok. Parce qu'on a un avantage de CS. Là on veut last hit maintenant. Ok. Là vous attendez la wave. Ouais ok. Là celle-ci il faut la shove. Celle-ci il faut la hard push. On savait pas trop où est-elle. Ouais mais vous avez lissé dans backup genre. Alors attends. J'essaie de voir. 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 Là vous êtes obligé de reculer. Parce qu'il y a pas assez de CS. Donc c'est un peu chiant. En fait je pense qu'il faut que vous essayez de timer. Après comme je dis ça c'est plutôt à l'ADC. Et c'est pas un main ADC. Mais euh. Tu veux essayer de timer la fin de cette wave là. Sur l'arrivée de celle-ci. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment. Parce qu'en fait il faut que ça ce soit clear. Lorsque celle-ci arrive. Parce qu'en fait eux ce qu'ils vont vouloir. Ouais. Tu veux faire une grosse wave. C'est ça du coup quoi. Oui en fait tu veux faire une grosse wave. C'est le même principe. Tu veux une grosse wave sur la tour ici. Pour pouvoir les poke. Parce qu'en fait le problème c'est. Et donc en faisant ça comment tu fais ? Déjà tu hard push pas. Tu slow push. Et eux ce qu'ils... Parce qu'en fait regarde pourquoi. Parce qu'en fait après tu te trouves dans cette situation là. D'accord ? Dans cette situation là. Toi tu peux pas avancer. Les crimes sont 3 avancés. Ouais ok. Toi tu peux pas avancer. Parce que la blitz juste il vous court dessus. Après il est que level 3. Mais là il vous court dessus. On est d'accord. Et je pense que vous perdez un all-in. Même s'il est que level 3. Parce que Jin c'est vraiment fort. En vrai je sais même pas si vous... En vrai on perd pas. On perd pas. En vrai je sais même pas si vous perdez. Non mais en plus t'as deux levels d'avance. C'est vrai qu'en vrai vous perdez même pas l'all-in. En vrai vous pouvez vous avancer. Mais en théorie si vous êtes à... Comment dire ? À puissance égale on va dire. Là c'est une situation où c'est pas ouf. Parce que le blitz peut vous zoner. D'accord ? Euh... J'ai surtout peur qu'ils ont quand même blitzcrank, Elise et Jin. Ouais mais... Ouais mais tu... Bah tu ping. Tu ping. Tu ping assist. Tu ping assist assist assist. Juste en mode... Parce que toi t'as besoin juste de push cette wave là. En plus c'est pas une wave canon. Donc c'est pas très compliqué tu vois. Juste tu ping glissing assist. Je veux dire t'es en D1. Je pense que le mec il va analyser la wave. Il va se dire ok. Bon je vois qu'ils peuvent se risquer de se faire freeze ou gank etc. Et je viens tu vois. Ouais. Dans l'idée. Mais en tout cas du moment où tu ping. En fait même si DC ne vient pas après tes ping. De base toi tu dois ping. Ouais ouais. Tu vois ce que je veux dire. Tu dois le lead ton équipe. Je suis d'accord. En tant qu'ADC ou en tant que support. Donc déjà ça. Donc ce que tu voudrais faire normalement. Comme je te disais. C'est qu'en gros là dans cette situation là. Comme tu veux build une wave. Tu veux que ça ça meure. Au moment où celle-ci arrive. Comme ça tu peux transitionner très facilement. Et eux ce qu'ils veulent. Eux c'est vous buter tu vois. Eux ils ont une kill lane. Là vous avez plus une poke lane. Donc eux ce qu'ils veulent faire ici. C'est vous empêcher de clear. Enfin c'est en gros. Essayer d'affiner cette wave là. Et dans ce cas là. En fait. Quand eux ils essaient d'affiner la wave. Toi tu veux les trade tu vois. Parce que là t'as encore full CD. Et d'ailleurs c'est un truc que j'en remarque. Tu poke pas assez en fait. Alors que pour le coup. T'as un perso qui poke. Franchement le poke de luxe. En maxant le W. Eux. Ouais mais là. Tu vois pour moi. Je sais pas si tu veux en maxer le W. Dans cette situation. Si tu. Ouais ouais. Tu vois ce que je veux dire. Je pense. Je pense que ça dépend des match-ups. En vrai les. Et dans l'absolu. C'est qui. C'est euh. C'est euh. Ouais ouais ouais. C'est très très ton fait ça. Il met trois points dans le E. Avant de max le shield. Ok ok. Au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Au moins pour la lane. Déjà pour push. Parce que le E ça va t'aider à. Bah de façon de. Alors. A savoir. Que la majorité du temps. Ça va être le support qui va définir. la stratégie de lane, c'est pas l'ADC c'est à dire que du moment où t'as une luxe contre Bidcrank, c'est eux c'est catch kill lane et toi c'est poke lane quel que soit ton ADC en fait, à moins que t'es une Kai'Sa ou un truc comme ça où ça va être un peu plus catch lane avec ta cage mais la majorité du temps ça va être plutôt le support qui va définir le matchup donc là t'as une luxe, tu poke donc je pense que luxe c'est pas mal parce qu'en plus tu vas pouvoir push avec ton E, tu vas pouvoir poke un peu plus facilement et t'as pas forcément besoin du shield maxi en début de partie parce que il manque un peu de dégâts tu vois forcément non ouais je sais pas, j'ai un doute là dessus mais... sur le fait qu'il manque de dégâts ? un petit peu ? en face je veux dire en face, je sais pas moi je trouve qu'ils ont qu'un enfin comme tu dis, eux leurs deux c'est vraiment me tuer, je pense vraiment que si on max shield ah oui là ils peuvent clairement pas on a quelques chances de mourir du coup je sais pas en fait, je sais pas ce qui est le mieux en toi bah je me dis est-ce que ton max shield te sauve de Elise, Blitzcrank, Jean, je sais pas tu vois les 3 je sais pas mais en tout cas le 2v2, je pense que c'est impossible qu'on meurt du coup en vrai je sais pas, vraiment j'ai pas beaucoup de game sur le X encore enfin moi j'en sais rien ouais, en fait ce que j'essaie de te donner comme idée c'est vraiment comment tu veux gérer ta wave parce que c'est vraiment les waves qui ont rythmé le jeu et le fait d'avoir un E ça te permet d'avoir un meilleur contrôle de wave et un POC est un petit peu plus effectif je dis pas de le maxer mais d'avoir quelques points c'est pas mal en vrai avant je le voyais pas du tout enfin je le considérais pas du tout de prendre plusieurs points en E ouais tu maxes pas, t'en mets 2-3 je pense que ça peut être pas mal et donc comme ça en fait ça te permet toi de build ta wave en fait tu veux les zoner pour pas qu'ils affinent ta wave dans cette situation là donc là tu balances ton E tu gardes ta cache pour stopper blitz forcément mais tu vois là comme ils ont vachement affiné la wave c'est chiant quoi donc là ils peuvent reculer ils se disent c'est bon là la wave elle est affinée on a pas besoin de se faire POC en fait ils veulent juste tuer le canon pour pas que tu puisses build ta wave en fait ouais je comprends très bien tout simplement donc c'est pour ça qu'il aggrabe le canon d'ailleurs il aggrabe le canon il a la steed tu vois donc en vrai le blitz là dessus il a assez bien joué dans sa gestion de wave et là vous vous aurez crash ça mais là c'est au milieu de la wave là c'est au milieu de la lane les deux waves sont even donc en vrai c'est la situation qui est parfaite pour eux parce que là vous êtes un petit peu légèrement avancé sur la lane donc le blitz peut si vous faites une erreur vous potentiellement vous run down il peut tenter un grab sur des la steed de G donc là c'est une situation qui est pas folle pour vous comme je dis vous vous voulez vraiment la majorité du temps build une wave au maximum et en plus il y a Elise qui arrive etc bon après je pense pas que vous mouriez mais c'est toujours chiant donc vous êtes obligé pour pas mourir de laisser une prio mais c'est clairement pas ce que vous voulez faire parce qu'en gros là vous mettez vraiment zéro pression dans la game c'est dommage alors pour l'instant c'est eux qui gère mieux leur wave sur le coup alors que vous avez alors que t'as deux levels d'avance sur blitz donc normalement c'est pas normal vous devez avoir le contrôle avec l'avance que toi t'as en support clairement je t'accord je t'accord donc c'est vraiment déjà cette compréhension du matchup de build la wave et tout après le blitz il punit pas assez je pense mais c'est que level 3 il continue de roam ok ton jungler enfin mid et jungle qui arrive à catch je vais juste revenir un petit peu parce que ton mid jungle qui arrive à catch le victor je crois non juste le xerat qui se le kill et tu vois pourtant genre comment expliquer vous êtes censé avoir full prio etc le blitz pour roam etc et ils donnent ton jungler donc ton jungler meurt ok on va redéfinir ok donc au final cette situation là arrive en raison voilà à cause de la gestion de bot lane tu vois alors après je dis pas que l'issin aurait dû forcer le dragon ça c'est encore autre chose mais ça tu peux pas le contrôler donc on s'y arrête pas il prend sa décision là je dis pas qu'elle est bonne mais comme toi tu peux rien y faire tu vois je sais juste voir si t'aurais pu bouger un peu plus parce que ouais en fait je pense que là tu vois tu sublisses crank mais tu peux pas trop t'avancer non plus parce que t'as pas d'infos sur elif t'es pas s'il est dans le bush enfin tu vois t'as pas de vision c'est chiant et et le problème de comment dire d'une compo comme la vôtre c'est que compo pop etc ou même un personnage comme lux c'est que toi ta force stratégique en tant que champion c'est comment dire c'est merde j'ai perdu mes mots my bad on va dire que toi tu veux que la game soit en contrôle tu veux qu'elle soit comment dire suffisamment enfin tu vois tu veux de la vision tu veux de l'information tu veux pouvoir balancer tes sorcières tu veux pas être dans une situation d'escarmouche un peu tu sais ou un peu on dirait brawl en anglais mais tu sais où tout le monde se tape un petit peu enfin tu vois où c'est un peu random etc là où blitz blitz et jean peuvent être fort élise lissine aussi mais toi en tant que lux t'es un petit magie mobile en plus tes supports et tout donc tu veux avoir ta vision tu veux que les choses soient contrôlées etc et là tu as une situation justement qui est un peu random donc tu peux pas tu peux pas te faire mettre tu vois là tu seras un stretch par exemple ou un blitz tu peux face check le bush c'est pas très grave tu vois par exemple parce que tu sais que t'as un aftershock tu sais que t'as pas mal t'as un flay pour tu vois ce que je veux dire pour te dépatouiller et tout là t'es luxe tu te dis bon si y'a blitz et élise qui m'attendent dans le bush bah je suis morte quoi potentiellement parce qu'en plus l'élise elle a l'air pas mal fed donc c'est chiant donc c'est pour ça que tu veux vraiment avoir ce push là quoi là t'es obligé d'attendre d'avoir la vision sur jean et blitz pour pouvoir avancer quoi et donc c'est dommage et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur de lissine pour moi de start le drake mais en fait on va en parler après parce que ça c'est quand même intéressant que toi t'en aies conscience c'est que lorsque vous avez une composition POC long range vous ne voulez jamais start un objectif vous voulez laisser l'équipe adverse start l'objectif bah oui parce qu'en fait si vous start un objectif imaginons même si vous êtes en 4v5 même si vous êtes en 4v5 je sais pas blitz est dead même élise est dead vous vous retrouvez à 5 ici avec votre composition Xerath H-Lux dans le pit du dragon face à blitz jin yukong vous faites rouler dessus parce qu'en fait vous n'avez pas de front line vous êtes bloqué votre range ne sert à rien vous n'avez pas de disengage vous n'avez pas de front line vous n'avez rien donc ce que vous voulez faire c'est eux les laisser start vous mettre par exemple derrière les murs etc et là tu leur balances tous tes sorts tu les défenses vous voulez vraiment jouer en face à face et pas vous enfermer donc c'est pour ça qu'en général quand t'as une composition comme ça tu veux absolument pas start un objectif donc même si t'as une full prio ici imaginons vous avez tué quelqu'un etc si t'as pas de vision sur les flancs et tout c'est chaud pour vous de start un dragon par exemple tu mets ta vision t'attends qu'eux le start et là tu les encercles et tu les balances à max range donc pareil et un dragon ça va c'est assez safe parce que ça fait pas trop mal mais genre un Nashor c'est super dangereux en plus Nashor ça réduit les résistances donc pour vous c'est encore parfait si eux le start donc c'est un truc à prendre en compte donc c'est pour ça que Lissi n'a pas compris votre composition parce qu'il a start le dragon alors qu'il aurait pas dû et d'ailleurs ça s'est vu malgré le fait que vous étiez en number advantage on peut regarder un peu la fight comment la fight se passe d'ailleurs en dehors du fait que Dissi n'a tant que le dragon mais on peut regarder un peu la fight comment ça se passe parce que toi t'as luxe tu peux pas te permettre de rentrer dans le tas face à Blitz t'es obligé de rester max c'est un peu ce que je disais la H pareil le Xerath pareil donc eux ils sont en mode nous on peut rentrer dans le tas par contre moi j'ai Blitz moi je rentre dans le tas donc celui-ci je le défonce ok lui il peut rentrer dans le tas le Jhin l'Alice pareil elle rentre dans le tas et là vous êtes bloqué entre Jhin et Elise si t'avais d'autres personnages si vous aviez d'autres personnages t'avais pas un luxe t'avais encore une fois je sais pas une Léona un Thresh etc bah là c'est fine t'es beaucoup plus tanky t'as des CC mêlées enfin comme t'es un mêlée t'es forcément plus tanky etc je pense que l'Alice on peut prendre ce moment là dessus et toi t'es une petite luxe en mêlée de range d'une Elise et d'un Jhin tu te fais rouler dessus donc voilà donc je pense que ce que vous vouliez potentiellement faire là si vous jouez vraiment correctement vos champions tous les deux donc la botlane là vous restez en max range bah potentiellement après l'Alice a plutôt pas mal joué je trouve mais potentiellement vous allez sur le Jhin tu vois vous essayez de vraiment tourner de jouer avec votre range et toujours toujours garder un un chemin d'escape qui est donc vers la botlane au sac vers la botlane c'est safe par exemple donc toujours donc jamais rentrer dans le pit du moment où vous rentrez dans le pit avec l'ulti Jhin ici vous êtes mort donc vraiment rester max plus tourner par là tu vois rester en max range et après voir que vous pouvez potentiellement clasher le Jhin et que dans tous les cas même si Elise se rejoint après imaginons vous pouvez vous barrer par le bot au moins vous avez toujours un chemin d'escape enfin bon voilà ok donc on va revenir sur cette lane là pour l'instant la game se joue pas mal sur vous finalement tu vois il y a eu un avantage un peu sur tout le monde bon top on va dire qu'il est mort 4 fois donc c'est un peu chiant mais il s'est quand même fait pas mal gang par Elise on va dire que c'est normal mais on va dire que c'est un cartus il peut toujours farm à distance il va toujours scale c'est ok et de toute façon de base son rôle c'était pas d'avoir une pression top donc en fait il en avait enfin il n'avait pas censé en avoir il n'en a pas donc ça change pas grand chose à la game en soi pour moi mid il est bien mid il est vraiment bien il est devant l'issing il est derrière parce que l'Elise a été effrayé un sift plane mais il peut toujours il peut toujours faire des trucs vous vous êtes vraiment derrière alors que vous aviez vraiment un avantage insane de level 1 donc c'est dommage une arrow qui est claquée pour rien dommage bah ouais c'est touché je suis d'accord mais en fait j'essaie de réfléchir c'est vraiment le coup parce que de toute façon il est en train de back enfin ça vaut toujours le coup de prendre un kill après je dis pas mais j'ai juste de voir si c'est le meilleur en vrai est-ce que vous le tuez vraiment je suis même pas sûr parce que je sais même pas si c'est le faut que tu flash faut que tu flash ouais mais encore une fois le flash tu ne veux pas l'utiliser juste pour prendre un kill comme ça tu vois donc en vrai je suis même pas sûr que ça vaille le coup t'aurais un perso qui veulent tuer des gens et qui veulent dive et tout enfin tu vois qui veut être aggro qui sont pas dépendants de leur flash je te dirais ouais go arrow tu flash où tu go in tu mets la lanterne ou nautilus pareil là je te dirais ouais tu vois parce que vous voulez kill après vous voulez roam vous voulez dive vous voulez rentrer dans la jungle tabasser des gens et tout ton flash est trop important alors là qu'est-ce que tu fais tu aides ton midliner non mais là tu faisais n'importe quoi en face je sais pas qu'est-ce qu'il foutait ouais ouais alors pour moi déjà ton passing est ultra dangereux c'est ultra dangereux parce qu'en fait Blitz et Victor peuvent juste se turn sur ta bouche sur ta tronche et tu te débores t'es obligé de flash up tu vois un peu attends je vais regarder un peu ce que fait Blitz je suis un peu où il est blitzcrank là il est loin ouais mais on l'a pas vu je crois se barrer on l'a pas vu en fait on l'a pas vu se barrer donc en fait encore une fois tu réfléchis quel positionnement tu veux avoir avec ce type de support là donc les enchanteurs de manière générale on est d'accord que là tu vois ton mythes tu vois ton jungler donc tu sais que tu vois ton ADC donc tu sais que t'as zéro backup et que tout ça c'est le point on va dire c'est le point de combat donc en fait toi ton positionnement ça devrait être là à côté de Xerath dans l'absolu tu vois en gros les fights que vous voulez prendre c'est Lee Sin qui est un petit peu l'électron libre et qui peut bouger qui peut go in go out go in go out pendant que vous vous poké vous voulez être en situation de siège vous voulez pas faire d'escarmouche enfin votre force alors je dis pas qu'il faut pas punir les adversaires tu vois mais je pense que c'est trop dangereux pour toi genre vraiment de run parce qu'en gros il suffit qu'ils aient une ward là t'en sais rien Blitz a une ward là Blitz t'attends là Victor il arrive et il te met deux sorts bon tu meurs pas je pense tu flash out mais c'est dommage de niquer un flash pour ça non non je pense que tu meurs pas dans tous les cas what il y a un petit bug visuel je crois sur le beastcrank là ouais c'est que c'est pas sans game c'est pas sans game ouais là je me doute mais what the fuck le client quoi what the fuck le client oui je crois en plus bah donc finalement tu vois t'es quand même mort mais on va revoir ok donc là c'est fine bon là c'est pas mal là en termes de positionnement là t'es pas mal t'es en max bon t'es quasiment en max range le ciné qui retourne c'est du troll par contre ouais là faut reculer bon déjà ça c'est clairement du t'es venu en melee range mettre une auto sur le beastcrank quand même ouais juste en plus une auto t'as une auto t'as aucun cd alors que t'avais un E par exemple que tu pouvais juste mettre si tu voulais vraiment quand tu viens mettre des dégâts sur le victor t'avais un E après ça c'est la micro je pense que la micro quand tu le vois je pense que t'es capable de le travailler tu vois mais non déjà tu veux juste attendre tes cd là t'as aucun cd déjà quand tu n'as aucun cd tu n'as aucune raison d'avancer t'as un enchanteur tes autos alors je ne dis pas de ne pas mettre d'auto mais t'as pas d'info derrière donc déjà tu ne sais pas si Elise elle est là tu ne sais pas si elle est là ton leasing là il est en situation de low donc t'es même pas en situation de comment dire de pouvoir finir enfin il n'y a personne qui est low enfin tu vois tes autos ne vont rien faire là vous êtes en disengage t'as deux personnes en plus t'as deux personnes franchement moi tu le laisses mourir oui bien sûr là ce qu'il fait c'est du troll tu le laisses mourir que tu sois tu vois là c'est bien ton positionnement c'était pas mal c'était en max range quand t'étais à peu près là t'es en max range de tes sorts t'attends de ses cd c'est normal t'attends de mettre une cage t'attends de mettre un shield sur ton leasing etc en plus t'as un max shield c'est pas mal pour sauver ton seul ton seul perso mêlé quand tu vois qu'il suicide tu dis bah whatever bro moi je retourne prendre mon xp pendant que t'as H en plus t'as H regarde t'as H beats sa wave le victor est en train de perdre masse CS mid en vrai c'est la situation juste vous vous barrez c'est worst move c'est nickel comme tu dis ils sont en train de troll parce que le victor il est agressif alors qu'il a pas de wave et le beastcrank encore une fois il roam alors qu'il est derrière en xp qu'il devrait prendre un peu d'xp quand même bon après il devrait là arriver sur sa lane juste après ce move pour récupérer son xp donc en vrai juste juste vous barrez dommage quoi vous voulez pas rentrer dans la rivière et d'ailleurs si tu regardes un peu parce que la dernière fois nous avec le support avec qui je boss en GM on regardait traitons jouer un petit peu parce que vous avez quand même 1100 lp en challenger c'est quand même pas mauvais sur sa luxe il ne rentre jamais dans la rivière jamais il n'a pas mis un pied dans la rivière tant qu'il n'a pas l'information sur tous ses dangers sur tous les persos qui peuvent le mettre en danger donc là les persos qui peuvent le mettre en danger blitzcrank et Elise tu vois blitzcrank tu vois pas Elise tu rentres pas dans la rivière parce que comme je t'ai dit elle peut être là elle peut être là et la preuve t'es mort et surtout t'as rien à faire dans la rivière t'as rien à accomplir dans la rivière t'as pas de kill à faire vraiment vous avez pas les dégâts etc vous avez pas d'objectif particulier t'as pas de ward particulière à mettre t'as déjà cette mink là qui est bien cette mink là qui est bien ça suffit t'as rien à foutre ici en fait si ça paraît bête mais vraiment la diff entre le D1 et le tchal il y a plein de choses mais il y a aussi toutes les décisions que vous prenez il faut qu'elles aient un sens tu vois genre là ce fight là il a pas de sens t'es juste là pour aider ta team mais comme tu sais que ce move là n'a pas de sens tu cherches pas à le pousser plus loin tu cherches juste à t'assurer que les erreurs de tes alliés qui prennent un fight qui n'a pas besoin n'aillent pas trop loin et une fois que ce move est terminé une fois que l'issing commence à se barrer hop tu ping back déjà toujours parce que tu sais que ce move c'est de la merde que ça sert à rien tu le ping back et tu te casses voilà et tu t'assures de couper la rotation de blitzcrank pour pas qu'il shop ta hache par exemple ici c'est l'overstay tu vois tu essaies de voir un peu ce que fait ta hache est-ce qu'elle va overstay sur la tour tu vois ce genre de choses là et tu veux pas que le blitzcrank juste il court dessus donc tu reviens et au pire vous catchez le blitzcrank en 2v1 tu vois mais après il va peut-être release donc c'est chaud mais juste après en vrai c'est fine la hache recule toi tu recules et comme je pense je pense que là t'es mort mais en vrai je te dirais presque que c'est pas très grave mais tu t'aurais juste pu l'éviter on va dire que ça fait un move neutre pour eux alors que ça aurait pu être un move presque à votre avantage 100% ok parce qu'on soit la hache elle push elle back elle push elle back pour l'instant merde j'ai mis pause donc là forcément eux ils veulent tenter un dive donc ça c'est bien vu de votre part le Lee Sin qui vient aider le Xerath qui ok ouais t'es pas on l'a pas trop comprise mais attends ouais c'était un peu overkill quoi donc ça c'est pas mal là tu restes en Max Range dans ton fight ça c'est parfait ça tu vois ok ça c'est de la merde mais on va voir on va voir Max Range là à côté de ton Xerath à côté de ton Xerath à côté de ton Xerath genre toi t'es le support de Lee Sin à fond Lee Sin fait des allers-retours globalement je pense que cette fight a été correcte de ta part en termes de du rôle que t'avais dans le fait on va regarder un petit peu bon après là ça c'est ce qui va ah bah ça c'est oui non mais c'est le problème d'une composition comme la vôtre quoi par contre Carthus ça va un peu son ulti pendant tout juste à la fin mais on va voir ah non pas ok pas pendant on va voir un petit peu parce que le problème c'est que qu'est-ce qui est fort et ça c'est pour ça que vous voulez pas vous faire push d'ailleurs parce que vous avez deux persos immobiles ultra squishy donc si vous vous faites push donc c'est pour ça que tu veux build ta wave et être ici et pas ici c'est pour ça que l'idée de c'est ça c'est pour 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 ça plus d'espace exactement l'espace c'est super important et c'est pour ça aussi que le côté de freeze que vous avez fait au début je pense que là c'était gratuit parce que c'était très early mais de manière générale vous voulez pas freeze parce que déjà parce que déjà eux ils peuvent casser un freeze très facilement parce qu'ils ont juste à forcer un trade tu vois juste ils s'avancent vous êtes obligés de reculer pour garder votre distance donc forcément ils vont pouvoir casser le freeze ils vont pouvoir casser un dive et vous en dive vous pouvez rien faire comme vous l'avez vu t'as H-lux t'as Elise Blitz qui arrive pour dive t'es en mode bon ben adieu on vous aimait bien adieu monde cruel donc là vous êtes un peu dans la merde donc l'information avec le E est super fort c'est super fort d'ailleurs le E sur luxe il faut vraiment en abuser c'est pour ça aussi que le up un peu ça réduit un peu le CD je crois donc c'est pas mal c'est un petit détail mais c'est pas mal donc là c'est en mode on attend la wave on attend la wave canon bon ok pour l'instant jusque là c'est fine je pense vous avez les signes en backup vous êtes 4 on se dit c'est ok hop voilà on veut pas fester avec ce bush là c'est fine tu prends le cocon mais c'est ok donc là pour l'instant c'est fine je pense on va regarder un peu en slow clairement c'est comme ça que vous voulez jouer les fights tu vois c'est en gros achète toi max range vous catchez quelqu'un listen go in hop il fait les dégâts qu'il peut il fait son combo il tue quelqu'un ou pas juste il trade il revient tu vois bon là vous l'a tué donc il a pas besoin de revenir mais dans l'idée c'est ça tu vois et là vous refaites la même chose ça c'est du troll parce qu'il avait juste un arrow blitz en vrai ou jean mais bon il loupe c'est dommage moi je pense que si vous l'auriez à la TP sans plus quoi ouais mais le timing n'est pas bon alors pas du tout mais bon whatever donc en tout cas ça c'est vraiment parfait c'est vraiment ça que vous voulez faire tout le temps donc là toi tu te dis ok là je vois TP donc je te dis je me positionne max range par rapport au mec qui va arriver en TP le mec qui peut arriver en TP c'est qui c'est Victor ou Wukong minimap qu'est-ce qui se passe Victor pas en train de TP c'est Wukong on est d'accord ok donc vous savez que c'était Wukong donc Wukong qu'est-ce qui se passe il a son Z il a son E il a son ult donc c'est-à-dire que c'est vraiment le perso qui a le plus d'engage de leur côté avec le grab de Blitzcrank Blitzcrank il a juste vous dash dessus qu'il a trois enfin qu'il a deux dash avec son Z et son E donc là vous êtes largement au range d'engage toi tu t'avances tu t'avances tu t'avances ouais mais même si elle met du temps regarde au moment où il TP vous êtes quasiment mais les ranges tous les deux ouais parce que je vous dis en position pour le TP et au lieu de faire ça bon je vais comme t'as pas de souris au lieu de faire ça voilà machin un petit arc de cercle là vous foncez sur la TP en bas les gars on va lui marcher dessus en 4v3 donc je sais pas il est level 9 ouais il est level 9 il est level 9 il a un ex-drinker parce que vous êtes full AP donc ça déjà tu fais tap tu vois qu'il a un ex-drinker bon après il est en CD je crois sur un ex-drinker mais ça tu le sais voilà vous avez plus d'arro donc en plus vous avez plus de kick donc vous avez plus de disengage vous avez plus d'arro donc vous avez plus de disengage entre le kick et l'arro vous avez plus de disengage il ne vous reste que ta cage et le stun de xerath pour disengage un yukong à mon avis c'est un peu compliqué c'est possible je dis pas mais c'est quand même compliqué tu vois et vous avez toujours le blitz qui arrive tu vois comme je dis encore une fois que vous saviez qui était dans le bush et l'ultime jin donc là vous êtes en mode ok les gars on est dans la merde après je crois qu'il n'y a que H qui meurt pour l'instant mais il va y avoir notre ami victor qui va décaler tu vois donc voilà ça tu vois ce que vous faites sur yukong c'est ça qu'il faut faire ça fait exactement ce que vous avez fait sur Elise il overstyle un petit peu le leasing pour le coup c'est dommage mais dans l'idée c'est ça tu vois c'est genre tu mets une cage stun xerath xerath tu vois joue pas mal sans rôle il reste vraiment max range là il se fait choper par un de jeans c'est dommage mais dans l'idée c'est vraiment ça donc encore une fois la re-engage que l'adresseur fait c'est sur votre positionnement à chez toi donc la game pour l'instant se joue beaucoup sur vous c'est dommage enfin en tout cas de ce qu'on peut voir forcément je dis pas le leasing a fait sûrement beaucoup d'erreur et tout aussi mais on voit que vous on a fait beaucoup et donc forcément ça aurait pu faire grande différence et ça se voit dans les stats on est en 0.5 donc ça se voit donc là la cage est bonne là on se barre on se barre on se barre on se barre juste on se barre le taille vient 100% après il y a Victor tu vois tu vas me dire mais pour moi tu mets la cage là tu mets le E dans le bush potentiellement je sais de voir si ta cage déjà elle est vraiment utile en vrai parce que j'essaie de voir parce qu'on peut t'as encore ton flash là c'est dommage qu'il essaie de continuer à mettre des autos le leasing il a pas besoin mais là juste tu vois qu'il n'y a plus Victor tu te dis ça dive les gars je me casse t'abandonnes même ton Xerath tu restes derrière ton Xerath je pense faut lui mettre des shields ou juste essayer de tanker pour lui tu vois là tu te ravances alors que tu sais que le dive va venir là tu sais que même s'il n'y a pas Victor même s'il n'y a pas Victor il te dive à 3v1 100% je veux dire Blitz peut tanker avec son aftershock dès qu'il revient au pire ils attendent un peu mais ils peuvent se dive tu vois je pense qu'il n'y a aucun souci tu me dis si je dis de la merde mais je pense que là ils peuvent te dive sans trop problème il n'y a plus beaucoup de cris ouais en vrai si je pense à partir de ce cas je pense que là à partir de ce moment ils ne peuvent plus ouais non là ils ne peuvent plus parce que là non là s'il n'y a pas Victor ils ne peuvent plus je suis là bah après ils te dive sans Victor on va voir on va voir si Victor met vraiment beaucoup de dégâts sur toi ou pas ouais on voit c'est Victor qui te finit ouais c'est close c'est close sans Victor ils te dive peut-être ouais tu dive peut-être pas ouais c'était close mais c'est un peu comme tu dis tu vas éviter ce genre de situation quand même donc juste tu te casses tu te casses direct parce que tu vois tu refais un pas en avant ça ne sert à rien parce que si tu ne fais pas ton pas en avant on va regarder mais je pense que si tu ne fais pas ton pas en avant ici tu n'es pas obligé je ne sais pas où attends on va regarder mais non je ne sais pas non je ne sais pas parce que si tu ne fais pas ce pas en avant là là tu recules là tu te barres là tu ne reviens plus en arrière mais en fait tu n'as pas besoin de mettre ta cage sur le Kong d'accord donc cette cage là tu la mets sur Victor et tu sauves aussi ton Xerat tu vois là tu te barres tu mets ton E dans le bush tu te barres tu te barres tu te barres lui pareil il n'a pas à faire ça mais tu vois pareil ça ne sert à rien à part s'il veut waiflir la wave mais en vrai je pense que c'est un peu dangereux mais il a plus de range toi tu te casses tu mets ton E ici pour voir Victor arriver comme ça en plus il est slow et dès que tu vois Victor hop tu mets ta cage et Xerat et toi vous vous barrez normalement donc là tu vois juste en faisant ça en revenant tu tues ton Midlaneur et toi je me souviens de l'action et en vrai bon c'est débile mais en vrai je ne pensais pas du tout que Victor allait venir enfin c'est évident qu'il vienne au final mais dans l'idée de là dans le match que j'avais c'est avec pas Victor en tout cas mais ouais tu sais tu sais je veux dire il ne va pas aller top il n'y a rien à faire c'est un cartouche c'est tout il vient de push s'il n'est pas mid il n'existait pas dans l'idée il n'existait pas là comment j'ai joué de l'action jusqu'à ouais c'était ça l'erreur ah oui non mais s'il n'y a pas victor c'est série je suis d'accord mais même s'il n'y a victor en vrai juste vous vous barrez c'est fine oui oui de toute façon oui c'était autant inviter les moves comme flip c'est ça après en solo cul moi je blaine pas trop les moves comme flip parce que je me dis c'est un peu fait pour ça aussi quoi il faut chercher un peu l'outre play en solo cul aussi c'est ça c'est un peu fait pour tester les limites ok donc là pareil tu vois là je vais vous jouer avec votre max range tu as fait l'information sur c'est un peu c'est un peu dangereux dans le sens on va voir parce que tu n'as pas le backup de Lee Sin tu vois genre franchement il a son hook lui qu'est-ce qu'il fout hook bro hook bro mais hook genre là franchement il hook après il n'a pas de backup mais juste tu hook quand même juste pour tu hook l'un des deux pour sauver t'as Elise tu vois pour cc tu e tu fais des trucs mais en vrai pour moi ça parce que là on a l'info d'accord donc là tu vas dire c'est ok mais là vous n'avez pas l'info genre là tu ne sais pas où est Victor tu ne sais pas où est Jin tu ne sais même pas où est Wukong tu ne vois que Elise et tu te dis je vais être agressif enfin je vais dépasser on va dire ma ligne enfin comment dire on savait qu'il était top puisqu'il vient de tuer Cartier je pense mais pour les deux on va revoir on va revoir mais c'est clairement pas genre de situation dans laquelle tu veux te mettre bon je pense qu'on ne l'avait pas du coup tu vois donc là tu as le push mais le push ne te donne pas d'info tu vois juste Elise tu dis on va catch Elise en rota sans backup de leasing donc alors le fait tu as 0 info genre je pense que c'est chaud ça c'est pas mal là vous voulez build une wave buildez moi cette wave mid si vous pouvez toi tu t'envoies une catch un peu random on va dire pourquoi pas ça ne me choque pas loyal drake aussi ta vision tu la poses tu la poses pas trop non oui c'est compliqué contre Elise biscrank quand vous n'avez pas le push oui justement donc maintenant c'est compliqué mais vous étiez sans avoir le push justement pour pouvoir poser ta vision tranquillement et tout j'essaie de voir parce que là alors déjà quand tu es longe en situation là là c'est ce que tu cherches à avoir quand tu es dans ce genre de situation quand tu es un peu mid tu ne sais pas trop quoi faire etc tu cherches à avoir l'information sur blitz et sur Elise globalement c'est les deux personnes qui vont pouvoir te catch on va dire un petit peu à mi distance quand tu vas mettre ta vision le djinn on va dire si tu le face check il ne va pas t'instants de cesser te one burst alors que blitz peut te grab dans un bush Elise peut te one shot etc donc là l'info sur blitz il est mort donc ça c'est plutôt pas mal il te reste l'information sur Elise Elise elle est low Elise est top side d'accord c'est à dire que Elise est sûrement top side jungle en train de farm et regen ou alors à la back donc tu sais que là normalement si tu analyses cette situation tu peux être un peu plus agressif top side tu peux te permettre d'avancer parce que tu vois jinn tu vois victor en plus et quukong est top donc en fait là tu as full info blitz mort Elise base ou top side parce qu'elle était low donc elle peut faire que l'un ou l'autre elle peut pas se permettre d'être agressif top side les trois autres tu les vois donc tu peux te permettre là de poser de la vision dans la rivière parce que tu sais quel dragon qui vient et donc après quel type de vision t'as besoin t'as besoin de pouvoir au moins rentrer dans la rivière après c'est pas très grave t'as pas besoin de beaucoup de vision pour le coup lorsque vous avez une composition comme ça poc au niveau des objectifs neutres on va dire voilà lorsque vous êtes derrière non les wardiers vous en avez pas besoin juste voilà vous en avez pas besoin voilà parce que vous n'allez pas tp derrière vous n'allez pas flank vous n'allez pas de chase etc si vous êtes devant vous voulez mettre des ward de ce côté là bon ça c'est normal pour avoir l'information les voir venir deny en fait tu sais qu'il y a les deux types de vision c'est genre prendre l'information avec des ward des totems des ward etc et deny la vision avec la pink ici comme ça dès qu'eux ils vont face check vous pouvez les poc à distance parce que vous voulez vous y arriver vous les empêchez de venir en jouant avec votre range d'accord ça c'est si vous êtes devant si vous êtes derrière vous les laissez venir sur l'objectif il n'y a pas de problème vous denyz leur vision ici pour vous pouvoir être voilà c'est ça c'est exactement la même chose vous les laissez venir sur l'objectif donc vous avez besoin d'informations sur l'objectif juste sur l'objectif vous n'avez pas besoin de vision ici parce que de toute façon vous n'allez pas rentrer dans la rivière quand vous êtes derrière vous n'allez jamais rentrer ici jamais genre toi si tu fais check t'es mort enfin toute votre composition qui fait check ça est mort en gros enfin qui rentre dans la rivière est mort tu vois je ne sais pas je ne dis pas qu'elle est inutile mais ce que je veux dire c'est non je ne dis pas que c'est inutile c'est plus dans l'idée de ça vous permet de faire des rotates entre ici et ici sans vous faire engage quoi mais ce n'est pas forcément pour avoir la vision dans la rivière c'est pour pour pas qu'il vous flanque de ce côté là je ne sais pas comment expliquer le rôle n'est pas le même mais non je ne dis pas que c'est mauvais mais vous voulez surtout sur l'objectif on va dire à ce niveau là genre genre là 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 c'est ça tu vois genre par exemple ici tu vois ça ne sert à rien par exemple ici ça ne sert à rien tu vois tu veux la vision en gros tu veux éviter ce flank là tu veux sur l'objectif tu n'as pas besoin non plus de c'est de ward genre ici dans la rivière tu vois tu veux vraiment genre les flanks en gros les flanks ce bush là ce bush là l'objectif est ici en gros tu vois vraiment juste une petite arc de cercle ça te suffit pour pouvoir jouer avec ta range tu laisses venir sur l'objectif et tu les tabasses de loin parce que vous êtes derrière donc là vu que tu avais des infos comme je dis là tu meurs d'ailleurs justement ah non merci c'était le fight de tout à l'heure ça oui putain je suis en neutre oui oui my bad my bad hop on revient ici là vous avez tué le blitzcrank donc c'est fine donc là tu vois 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 parce que t'as besoin de récupérer des wards pour l'objectif de l'avenir pour toi c'est marier des pinks et tout donc tu t'aurais pu mettre ta ward tu la mets ici elle sert à rien ici enfin elle est bien mais là tu veux plutôt mettre quand t'en a qu'une seule tu la mets sur le drag je pense donc là pareil que la situation contre botlane risque de dive c'est chaud on va éviter ça après après c'est une combustion pock et derrière c'est dur parce que c'est une combustion tu veux pas tomber derrière normalement clairement pas bah parce que t'as zéro contrôle en fait parce que ta win condition c'est le fait de pouvoir prendre une prio et pouvoir rotate et pouvoir siège mais bah vu que tu peux pas te permettre d'avancer sur une lane parce que sinon juste tu meurs bah ta win condition elle est un peu compliquée quoi donc ça m'étonne pas que la game devienne compliquée et ça se joue alors le leasing qui joue trop aggro il comprend pas trop quel est sa win code mais aussi le fait que vous vous ayez pas mal exécuté votre win condition aussi on va regarder vite fait la suite mais à mon avis le comeback est compliqué je pense je dis pas que c'est impossible en vrai mais c'est pas mal en vrai l'outplay là on va regarder vite fait ça mais le krong il s'en fout complètement alors mais en plus vous avez trop d'hp donc la hache est pas fed on va regarder le move bot mais les escarmouches avec vos champions c'est pas fou alors déjà la question c'est qu'est-ce que tu fous là on va regarder la vision sur les flanks donc enlevez la vision sur les flanks ici donc c'est fine mets une ward dans le bush là là parce que tu veux pas les voies bah oui tu mets une ward dans le bush tu veux pas qu'ils puissent tu veux pas qu'ils puissent te prendre en flank lorsque t'es en train de farm tu veux pouvoir faire une rotate suffisamment safe vers ta hache ici donc là si jamais tu vas aller vers la hache t'es obligé de faire le grand tour en plus lui c'était à peu près solo je crois donc c'est fine mais genre là tu regardes juste la minimap après après Zal il hint un peu aussi genre mec t'es un peu deep là quand même on va pas se mentir après je le blende pas parce qu'il est pas main ADC mais c'est ça mais que tu sois main ADC ou pas c'est quand même du hint ok ok bon là il tente un 2v2 parce que tu vois Lee Sin lui l'a reconnu le fait que son ADC est en train d'int il s'est dit je vais l'aider tu vois donc là toi tu devrais bouger instantan genre regarde en fait en gros la tache est safe là il doit reculer normalement après il voit Blitzcrank mais il voit pas ici déjà genre là il peut juste avoir Alice en fait bon allez à la base c'est fine mais il pourrait y avoir du monde ici après bon on va voir genre là il a pas de backup genre il a pas de mid pas de top pas de jungle il sait que le blitz est là donc il sait que le blitz va rotate 100% donc en fait toi là instantanément tu prends pas ça tu rotate alors c'est où tu te dis tu te dis j'abandonne mon ADC il crève et dans ce cas là bah dans ce cas là oui tu prends ça ou alors tu c'est ok tu vois tu vas voir une wave comme ça qui se crache moi ça me fait trop souffrir non mais je dis pas pour moi en gros c'est ce que tu dois faire c'est juste que ton ADC ne doit pas faire ça mais du moment tu te dis on est derrière il y a que blitzcrank tu n'as pas d'infos sur Elise elle a l'air d'être à la base et tout peut-être qu'on peut on peut faire un catch un peu random qui peut nous faire comme back et d'ailleurs c'est ce qui se passe c'est qu'il y a quand même H qui fait double kill ça pourrait se passer et toi tu devrais être là dans ce cas là je pense ça c'est plus sur le cul donc là tu back pas genre tu dois rotate instantanément dès que tu vois ta H à aller trop loin comme elle fait le leasing en plus on regarde la H elle joue bien tu vois genre elle est en mode ok paf 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 tu vois max range max range de la H le leasing qui fait un peu l'électron libre entre les deux c'est fine imagine si toi tu es là tu es là toi normalement tu es là si tu avais bougé instantan normalement là tu es à côté de H avec le leasing qui est devant pareil que tout à l'heure pareil qu'ici que le fight ici pareil que le fight je ne sais plus où là ici etc là tu es avec H le leasing dans le front line pareil là l'Elyse elle meurt parce que tu es là tu peux la cache tu peux shield surtout d'accord donc là vous tuez l'Elyse d'accord c'est ce qui se passe tu vois mais ton leasing potentiellement tu le sauves et ça fait un triple kill pour H après le Yukon il fait une bonne TP mais logiquement toi tu es censé aussi avoir joué un petit peu poser de la vision ici parce que là tu as quand même une ping trois ward il n'y a rien ici donc vous auriez vu venir vous auriez vu le Yukon est-ce que c'est vrai ? t'as pas contraire ? ça aurait pas changé je pense je suis choqué juste des dégâts qui te met avec son dernier kill il a trinité je crois ouais mais quand même tu sais que j'ai beaucoup d'achever t'as quand même un shield what ? ouais c'est pas normal il te fait 500 quasiment 500 ouais je joue beaucoup wukong après le level 12 c'est normal de maxiq par contre même maintenant le jungle on va tuer un maxiq le jungle ah bon ? vraiment ? ouais ok à vérifier mais je trouve que le E ça part de rentre oui il a taxif oui je suis d'accord c'est pas mal mais j'ai eu qui fait quand même mal enfin voilà si j'ai congé j'étais en mode what ? ouais après ouais 215 bonus ça va vite ok boah dégâts qui fait 3 shots enfin j'essaie de voir parce que toi normalement après on va revoir ça donc là normalement toi t'arrives là t'es quasiment du voodilcine déjà genre t'es là t'es là t'es là tu te dis vu que tu sais que wukong a un TP potentiellement ou victor bon victor tu le vois donc c'est fine p'tain il a même pic là on va revenir encore avant même tac 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 on va revenir ici je crois que je veux voir à quel moment tu peux prendre la vision parce qu'en fait c'est ça qui est important aussi ah là ouais voilà là on a la formation sur Elise non mais là on a la formation sur Elise donc ça c'est pas mal la formation sur Elise ok donc Elise low dommage Elise low donc là t'as la formation sur Elise et Blizzcrank parfait toi t'es danger c'est Elise Blizzcrank tu vois Elise Blizzcrank full topside donc là instantanément tu te dis bon après tu vas me dire que le prochain objectif c'est peut-être l'Eral donc je peux t'accorder le fait que tu te dis c'est pas je vais mettre de la vision botside donc là tu prends ta wave où t'as rien grand chose à faire en vrai j'avoue que j'essaie de réfléchir parce que ta win condition c'est Xerat la ATM parce que c'est ton meilleur joueur quand tu fais tap ton meilleur joueur c'est Xerat donc en vrai si tu veux mettre de la vision je t'avoue je la mettrai là je la mettrai et en plus le prochain objectif c'est Eral en fait je la mettrai même pas bot c'est vraiment Zalky c'est vraiment Zalky ouais mais Blizzcrank s'il est solo ça va tu vois parce qu'il y a pas Elise ouais il y a Jin aussi il y a Jin et Blizzcrank tu vois ouais yep c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai après là quand tu vois Blizzcrank tu te dis bon bah il joue botside je sais pas trop pourquoi mais quand il joue botside bah tu mets ta ward là pareil ici non en vrai c'est dur de faire chier avec Blizz peut-être ouais je pense que tu rotate instantanément tant que tu vois Blizz là t'es en train de rotate par là tac 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 tu veux vraiment prendre un chemin safe tu vois tu rejoins ton Lee Sin hop là tu te dis oh putain là je suis à côté de Lee Sin ma H se fait go in là je suis en backup paf là on est en 3v2 j'essaie de voir on prend le 3v2 on gagne le 3v2 sans problème là on voit Elise et on voit Wukong d'ailleurs super important après c'est pas dans le fight donc c'est peut-être compliqué de le voir mais on voit Wukong en fait t'as eu Wukong t'es pas même pas et oui donc imagine regarde imagine t'as mis ta ward là t'as mis ta ward là tu vois et quand tu rotates quand tu rotates ici pareil si tu veux prendre un chemin un peu greedy tu peux mettre ta ward ici tu rotates ici tu mets ta ward ici regarde là on voit Wukong passer par là une fois donc là t'auras l'information alors que t'es en train de fight d'accord donc vu que t'es en train de fight toi là t'es à côté de H vous êtes en train de dépasser la Elise le Lee Sin tu l'as sauvé avec ton shield d'accord parce que t'es là normalement tu vois Wukong arriver donc tu sais que Wukong arrive de ce côté là donc positionnement hop Lee Sin ici vous max range ici et vous êtes en position pour le Wukong alors je dis pas que c'est facile mais vous êtes potentiellement en position là tu revois Wukong ici parce que ça pose une ward ici aussi donc là t'es pas positionné comme ça déjà ton Lee Sin est encore vivant parce que tu l'as sauvé alors il est peut-être un peu low mais au moins il est vivant d'accord et t'attends que Zerad et ton cartus qui arrive de ce côté là Wukong est solo je dis pas que c'est facile à gérer parce qu'il est vraiment fed mais déjà tu te fais pas go in comme ça déjà parce que t'es max range t'es max range avec la H et vous kitez le Wukong enfin vous essayez quoi vous essayez quoi surtout que t'as l'exus en plus donc c'est pas mal donc potentiellement t'attends qu'il ait un E tu kite donc normalement moi je pense que vous êtes là au pire vous faites juste le tour tu vois vous allez dans les bush vous faites le tour par là enfin vous tentez un peu moins de l'esquiver je pense pour rejoindre Wukongarthus vous repositionnez vers votre tour parce que je pense que l'ATM vous êtes pas assez fort pour gérer Wukong il est trop devant voilà parce qu'il y a que H je veux dire il fait un triple kill enfin solo quoi genre là il en tue 2 Jin a pas encore mis une seule auto le Z a même pas touché là il met 2 autos voilà Jin a mis 2 autos sur 3 kills parce que son Z a même pas touché donc donc juste vous esquivez Wukong vous vous barrez donc les 2 wards qu'on a vu là elles auraient pu être super importantes ok et le fait que tu devais retailler sur l'ADC c'est reconnaître la situation te dire c'est peut-être une opportunité pour nous de come back parce qu'ils ont grid et surtout que le blitz c'est encore Zal qui int sauf que là il a pas de backup contrairement à tout à l'heure attends qu'est-ce qu'il fait donc là tu fais ce que t'aurais dû faire avant un peu genre jouer un peu la vision tu vois ton ADC qui int bon bah après c'est pas en vrai là H meurt mais en vrai c'est pas très grave genre ça change enfin c'est juste qu'ils perdent l'XP dégole c'est dommage mais ça change pas la game quoi c'est juste c'est juste con parce que là tu peux pas t'avancer c'est fine les fameuses wardes des flanks là le Jin qui int aussi donc chacun son tour paf 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 donc ça c'est bien on peut une ça après ça permet si on perd une tour mais bon au moins on prend un kill j'essaie de voir parce que là t'as pas grand chose à faire je pense qu'il faut attendre l'arrow de H j'essaie de faire des kills sur Victor potentiellement parce que c'est le perso le plus immobile ah on va toujours mettre des wardes derrière les murs by the way contre Blitz Elise et tout ça ou pas s'avancer comme ça parce que ça sert à rien tout simplement on veut même ça pas de ward en fait bon ça c'est un petit peu du détail mais mais t'as aucune raison de t'avancer encore une fois bon là tu prends là où tu wiflir encore une fois ça c'est pas joué avec sa range parce qu'en fait là qu'est-ce que t'essaies d'accomplir avec le fait de t'avancer comme ça ton positionnement actuel c'est d'accomplir quoi je pense que c'est de tuer Victor mais t'es même pas en range de mettre une cage là de toute façon si tu veux mettre une cage fallait que tu sois genre là en fait oui bon après oui non je dis pas mais moi je pense que Victor je pense que votre focus ATM ça serait essayer de tuer Jino Victor avec une arrow de hash et pour come back et c'est tout et continuer des catches comme ça jusqu'à ce que il y ait une opportunité qui se passe parce que là c'est la fin mais en tout cas ton positionnement t'accomplissait rien genre tu voulais juste wiflir attendre l'arrow de hash et et potentiellement mettre de la vision encore une fois derrière le mur pour essayer de les catches en rotation avec ta cage quoi vous êtes en mode à l'aide le kong nous rundown j'ai pas vu un seul ulti de cartouz dans la game je sais qu'il en a fait parce que je vous en cédé à chaque fois mais je l'ai jamais vu utiliser c'est marrant est-ce qu'il a tué quelqu'un avec donc là ça serait ça si vous étiez pas si derrière ça serait pas mal pour vous ils sont en train de faire un objectif vous arrivez à max range vous les poke et tout mais je pense que là vous êtes juste trop derrière c'est chaud parce que je veux dire en plus vous avez les inhibiteurs qui sont darn et tout il y a wukong qui est en train de zone en plus wukong zone tout le monde anyway c'est chaud les cinélo c'est chaud c'est chaud tu vois parce qu'en fait là ils le font mais vous ne pouvez pas trop fesser avec les bush tu vois parce que vous avez la foc maintenant et c'est trop tard donc mais dans l'idée c'est un peu le genre de situation que vous aimeriez c'est eux qui start et vous arrivez quoi ok juste ira une mid pourquoi ils peuvent franchement une composition poke qui est derrière c'est tellement je pense que si quelqu'un qui est vraiment très très bon il peut arriver à la comeback mais c'est pas simple enfin voilà donc ce que j'ai pu arriver à te dire sur cette partie j'espère que ça peut t'aider 2-3 choses 2-3 choses quand tu as un petit peu de temps quand même mais j'espère que ça pourrait être utile donc je sais pas ce que t'en as retenu particulièrement tu te dis tiens ça c'était intéressant particulièrement pour la suite ouais c'était le truc déjà en early game c'était sympa genre le truc des 3 waves tu fais crash la wave canon en faisant un slow push sur la deuxième wave alors en fait c'est la première tu prends juste un million d'advantage donc en fait t'as juste avoir plus de creep que l'adversaire ensuite tu last hit la deuxième et tu hard push la troisième la canon en fait tu hard push la canon tu slow push la deuxième dans l'idée oui si tu la slow push tu la last hit tu slow push la deuxième tu la hard push pour crash en fait t'as wave canon sous la tour adverse et ensuite à partir de là tu peux faire ce que tu veux genre tu peux tu peux taper la tour tu peux port sur la tour tu peux rotate enfin tu peux faire ce que tu veux c'est l'exécution j'avais un doute mais ouais je vois très bien l'intérêt il y a plein de vidéos youtube après là dessus ouais ça s'oublie très vite ce genre de vidéos youtube tu vois tu dis c'est ok et après tu oublies vraiment c'est vrai mais ouais en vrai je sais pas en vrai il y a pas mal de choses que je pense que de toute façon j'ai corrigé par moi même sur le niveau de la game parce que c'était la première game oui c'est ça c'est ça mais en vrai je pense que je joue beaucoup plus safe entre guillemets sur les dernières games ouais j'avais rond moins de morts etc mais ouais non c'était globalement il y a pas mal de trucs au final que t'as dit ouais c'est vrai que j'ai fait un peu un truc au j'ai fait un truc un peu au feeling après tu vois parce que c'est pas préparé mais je me dis que c'est quand même pas mal de regarder de regarder sur une game voilà ok bah merci à toi et puis voilà et puis bah s'il y a d'autres personnes sur le chat ou quoi et puis si tu penses que ce que j'ai pu apporter peut être intéressant bah hésite pas à partager aussi et puis moi je pense que je ferai ça de temps en temps je pense que ça peut être marrant de proposer ça comme ça je joue un peu avec mon niveau dégueulasse en D4 parce que voilà mais je me dis que justement ça change un petit peu de regarder les games ensemble non il n'y a pas grand chose qui fait ça je pense sur Twitch bon de plus en plus mais pas beaucoup ouais ouais pas beaucoup ouais je n'en connais pas beaucoup allez moi je vais stopper mon record ici en tout cas et puis je vais retourner en solo hop là